Bonjour, aujourd'hui, on va traiter l'exercice 4 de la page 23 du manuel archipel en commun. Alors, un corps S de masse M est égal à 1 kg, est accroché au plafond par deux fils identiques, au A et au B. Voilà la précise figure. Bien. En danger, c'est-à-dire l'intensité du pesanteur est égal à 10 N par kg. Les deux dynamomètres indiquent la même valeur, 6 N. Voilà, 6 pour le premier dynamomètre T1 et 6 pour le deuxième dynamomètre T2. Bien. La première question, représenter sur la figure les forces F1 et F2 exercées par les fils OA et OB sur le corps S. Ça, c'est le corps S. Donc, pour représenter les deux forces F1 et F2, donc j'ai schématisé sur la figure, c'est contre. Vous pouvez constater qu'on a le fil OA, le fil OB et le corps S. Et on a l'angle de 60 degrés. Etant donné que l'intensité de la force F1 est égale à 6 N, de même pour la force F2, qui est égale à 6 N. Donc, on doit choisir une échelle, par exemple, convenable. Prenons, par exemple, l'échelle 1 cm pour 2 N. Donc, on va représenter les deux forces par 3 cm. Voilà. Donc, on a 2 N, 1 cm, 4 N, 2 cm, automatiquement 6 N, 3 cm. Voilà. Étant donné que la force est exercée par le fil A1, donc le point d'application, étant donné que les deux forces sont exercées sur le corps S, donc à partir du surpoint qu'on appuie le point d'application, on va représenter la force F1. Donc, la force F1 de longueur 3 cm. Voilà. Donc, on a ici 3. Voilà, 3 cm. Ça, c'est la force F1. La représentation de la force F2. Bien. De même pour la force F2, la même longueur, 3 cm. 3 cm. F2. Ils ont la même intensité. Tout simplement. La deuxième question. Représenter le poids P du corps S. Étant donné que le corps S, il a une masse de 1 kg, et l'intensité du pesanteur est de 10 N par kg, donc on peut appliquer la formule P est égale à M fois G. Donc, P, application numérique, 1 kg fois 10 N par kg, ça fait 10 N, tout simplement. Donc, on va prendre la même échelle, donc on va représenter le poids par 5 cm, étant donné qu'1 cm représente 2 N, donc 10 N, qui va être représenté par 5 cm. Donc, on sait que le point d'application du poids, c'est le point G, la droite d'action sur la verticale qui passe par le G, et le sens est de G vers le bas. Voilà, voilà, et je vais tracer la troisième force, et le poids, voilà, c'est la force P. Tout simplement, ça c'est la force P. Bien. Voilà, maintenant on va traiter la troisième question. On va écrire les expressions des forces F1, F2 et P dans l'europère IJ. Voilà, on a l'europère ici, IJ. Donc, il suffit de translacer ce repère à ce point, et on aura, voilà, IJ, c'est-à-dire suivant l'axe des ordonnées UJ. Voilà, voilà, et l'axe des abscisses, tout simplement qui est horizontal, voilà. Donc, bon, pour chercher les coordonnées de vecteur F1, de la force F1, il suffit tout simplement de faire la projection de ce vecteur suivant l'axe. Voilà, Xx, et on aura la composante. Ici, c'est la composante, tout simplement, c'est la composante F1, X, suivant l'axe des X. Et suivant l'axe des Y, on a la composante F, voilà, c'est la composante, celle-là, c'est ça, c'est la composante F1, Y. Tout simplement, d'où on aura que, après la troisième question, pardon, la troisième question, on a des expressions de la force F1 suivant le repère IJ, donc suivant l'axe des X, l'axe des abscisses. On aura, c'est-à-dire, la composante F1, X. Et suivant l'axe des Y, on a la composante F1, Y. Bien. Donc, étant donné qu'on a l'angle formé entre les deux vecteurs F1 et F2 de 60 degrés, donc on a cet angle est égal à 30 degrés. C'est la moitié de l'angle 60 degrés. D'où le complément de l'angle droit, c'est l'angle, on a ici l'angle 60 degrés. Donc, la composante F1 de X, c'est le cosinus de cet angle, cosinus de 60 degrés. Donc, l'expression de cosinus de 60, c'est le côté adjacent, c'est sur les contenus. D'où on a le cosinus de 60, d'après ce petit, de ce petit triangle, et la composante F1, X, sur les contenus qui est F1. Bien. De même, pour l'axe des Y, on a cet angle est égal à 30 degrés. Et celui-là est égal à 60 degrés. Donc, la composante F1, Y, c'est le côté opposé à cet angle. Donc, c'est le sinus. D'où on a le sinus de 60, est égal à F1, F1, pardon, Y, sur F1. Donc, on peut tirer ici F1 de X. Donc, F1 de X est égal à F1 fois cosinus, pardon, cosinus de 60. De même ici, on a F1 de Y est égal à F1 sinus de 60. D'où on peut écrire que l'expression de la force F1 s'écrit sur la forme F1 cosinus de 60, I. Ça, c'est la composante suivant l'axe des exercices. Plus F1 sinus de 60, J. Tout simplement. Donc, on a écrit ici l'expression de la force F1, de la force F1 dans le repère IJ. Voilà, c'est ça l'expression de cette force. Passons maintenant à la force F2. On aura la même chose. Donc, on peut constater que la force F2, de même, il a deux composantes. Une composante suivant l'axe des X, c'est l'axe de repère I, et suivant l'axe des Y. Tout simplement. Voilà. Donc, on a déterminé l'expression de la force F1 dans le repère IJ. Passons maintenant à la force F2. Donc, revenons au schéma. Vous pouvez constater que la force, pardon, que la force F2, de même, lorsqu'on fait la projection de cette force suivant l'axe des X. Voilà. La force F suivant l'axe des X. Il nous donne la composante F2X. Voilà. Et suivant l'axe des Y, il nous donne la composante F2Y. La même chose, on peut écrire que F2, le vecteur, ou bien la force F2, de même, il a deux composantes. Il a une composante suivant l'axe des X et suivant l'axe des Y. Suivant l'axe des X, on peut la noter F2X. Et suivant l'axe des Y, c'est F2Y. Donc, on peut, comment on peut la calculer ? Donc, on sait que cette composante F2X est dans le sens opposé, le sens positif. Donc, il est négatif. Donc, on a ici, de même, cet angle sur l'angle, on a ici 60. Donc, ici, la moitié, c'est 30. Automatiquement, le comprément de 40 degrés, c'est-à-dire 60. Donc, la composante F2X, c'est le cosinus de 60, de cet angle. Et par définition, on sait que le cosinus d'un angle, c'est le côté asociant sur l'hypotinus. D'où, on peut écrire que le cosinus de 60 est égal, donc, pardon, ici, c'est moins, la composante est négative. C'est moins F2X, parce qu'il est dans le sens négatif. Bien. Donc, le cosinus de 60, c'est F2X sur l'hypotinus qui est F2. Bien. Et de même, pour la composante F2Y, c'est-à-dire, c'est le sinus. Voilà. Donc, étant donné que ça, c'est le angle 60. Ce sont des angles alternes et internes. Voilà. On a deux parallèles. Donc, cette composante, c'est le sinus de cet angle. D'où, on a le sinus de 60. Est égal à F2Y sur F2. Donc, on peut écrire dans ce cas que F2X est égal à F2 cosinus de 60. De même, F2Y est égal à F2 sininus de 60. Revenons maintenant à l'expression de la force F2 dans le repère IJ. On aura la composante suivant l'axe X et les négatifs parce qu'il est dans le sens négatif du repère. Donc, on peut écrire ici, moins F2 cosinus de 60, c'est-à-dire, moins F2 cosinus de 60I. Plus, voilà, plus F2, pardon, F2 sininus de 60J. Ça, c'est l'expression de la force F2 dans le repère IJ d'après la question, d'après la troisième question. Il nous donne tout simplement, il nous demande tout simplement l'expression, son calcul, l'expression des forces F1, F2 dans le repère IJ. Passons maintenant, il nous reste tout simplement la force P. La force P, toujours suivant l'axe X, ensuite suivant l'axe Y. Donc, suivant l'axe X, on peut constater d'après le schéma, donc le vecteur P ou bien la force P, il n'a pas de composant suivant l'axe X. D'où, la composante de P suivant l'axe X est égale à 0. Par contre, suivant l'axe Y, il y a une seule composante qui est négative, parce qu'il est dans le sens opposé de repère disordonné au Y. Donc, la composante de P suivant l'axe Y, c'est moins P. D'où on peut écrire l'expression de P, est égale, bien sûr, c'est 0I moins PJ, tout simplement. Donc, il y a une seule composante suivant l'axe des Y, c'est la composante négative, moins PJ. Voilà, et on a terminé avec les expressions de ces trois forces dans leur opère IJ. Merci beaucoup et bon courage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501